Chers parents, chers collègues, devrais-je dire, c'est à vous que je m'adresse, moi, en tant que papa, simplement pour tenter de décliper avec vous le phénomène e-sport, la place que cela prend dans les occupations de vos enfants et pourquoi au fond ce n'est pas si mauvais qu'on voudrait le croire. Quelques chiffres pour commencer si vous voulez bien. Le jeu vidéo est devenu le premier bien culturel au monde devant l'industrie de la musique et celle du cinéma. La France est un grand producteur et consommateur de jeux vidéo. C'est même le deuxième marché européen après le Royaume-Uni. Il représentait chez nous 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Alors bien sûr, on voit une importance croissante des jeux vidéo dans la vie des jeunes et de leur famille. Aujourd'hui, la console de jeux emboîte le pas à la télé, dans les foyers, avec 55% des enfants de 9 à 17 ans qui possèdent une console de jeux. La moitié des 15-17 ans déclarent même jouer la nuit en cachette. Et pour plus d'un enfant sur 4, le temps passé à jouer aux jeux vidéo est un sujet de dispute important avec ses parents. Presque un tiers des jeunes pensent même que leur vie serait plus ennuyeuse sans les jeux vidéo. Entre conflits et incompréhensions, nous entretenons souvent des relations distantes avec les jeux vidéo de nos enfants. Plus de la moitié d'entre eux, d'ailleurs, ne parlent pas de cette activité en famille. Alors, je ne vais pas aborder le problème des jeux vidéo en général et du choix, de l'impact dans la vie des enfants. Il y a un très bon site pour ça sur www.jeu-vidéo-infants-parents.fr. Mais j'aimerais aborder un sujet dont vous avez sûrement déjà entendu parler par vos enfants qui jouent en réseau contre des joueurs à l'autre bout du département de la France ou de la planète. L'e-sport ou le sport électronique. Voilà un nouveau sport qui n'est pas vraiment nouveau en fait, puisqu'il existe à vrai dire depuis la fin des années 90. Le e-sport, ou en français le sport électronique, consiste à jouer ou à regarder des personnes jouer à des jeux vidéo. Si pour certains, on ne peut pas vraiment considérer cela comme un sport car il n'y a aucune dépense physique, pour d'autres, l'e-sport est une pratique sportive à part entière qui rassemble aujourd'hui de plus en plus de monde en France grâce à des événements de mieux en mieux organisés, des commentateurs reconnus et des marques aussi qui s'y intéressent. Alors, tentative de décliptage. Les jeux origines du e-sport se retrouvent dans les jeux vidéo en réseau, des joueurs connectés aux quatre coins du monde qui s'affrontent sans jamais se voir physiquement. Mais certains joueurs deviennent meilleurs que d'autres. Le lien est fait, organiser des compétitions où s'affrontent les meilleurs joueurs du monde pour déterminer le meilleur des meilleurs, et des gens sont prêts à regarder ces compétitions de la même manière qu'ils regardent un match de foot. Oui, vous aussi, vous jouez au foot et voir un match avec du beau jeu, ça vous fait kiffer comme on dit. Eh bien, les gamers, c'est pareil, ils aiment voir les meilleurs joués. Le sport est roi en Corée du Sud, où les pro gamers, les joueurs professionnels, sont même des demi-dieux, et où les parents sont prêts à tout pour que leurs enfants accèdent à ce rang. Certains restent cloîtrés dans leur chambre à jouer des heures, ayant pour seul contact avec le monde extérieur, le plateau repas apporté par leurs parents. L'e-sport est également bien implanté aux Etats-Unis, en Russie et en France. De véritables communautés se créent, rassemblées autour de jeux, mais aussi de casteurs, ces personnes qui rendent ce moment si spécial, comme quand dans le vrai sport, la valeur ajoutée, ce sont les commentateurs qui, dans le sport électronique, sont aussi connus que les joueurs. Certains sont des vrais stars, et leur seule présence suffit à drainer des milliers de spectateurs ou de web spectateurs, car les nombreux tournois sont diffusés en streaming ou postés sur les chaînes YouTube. Bref, l'e-sport, c'est des joueurs professionnels, sponsorisés, inclus dans des teams, des commentateurs chevronnés et populaires, et aussi des événements qui grossissent, grossissent, grossissent. Une laine comme l'ESWC, le championnat du monde, ou la MLG, c'est donc dans une enceinte pleine à craquer et chauffée à blanc. On se croirait dans un stade, ça chante, ça crie, ça applaudit. On a du mal à se dire que tout ce monde regarde en fait deux équipes de quatre gars joués à Call of Duty, et pourtant, c'est bien le cas. Les grands finalistes, évidemment anglais ou américains, quoiqu'aujourd'hui, avec Millennium ou Vitality, on a de bons français aussi, sponsorisés par les plus grandes marques de l'informatique, ou encore Red Bull par exemple, et considérés comme des stars dans leur pays, mais aussi dans la salle, avec leurs supporters attitrés et leurs banderoles d'encouragement, avancent immidement sur la scène. Si pour les novices, la compréhension du jargon demande un peu de temps, on est très vite absorbé, on se voit applaudir des phases de jeu ou prendre parti pour un des joueurs. L'e-sport, c'est un phénomène qui monte en puissance, bien accompagné par la diffusion des retransmissions en streaming et des partenaires conscients de l'ampleur de cette vague digitale. Malgré cela, la communauté de joueurs reste très masculine et très fermée. Les jeux vidéo ne sont pas à la portée de tous, de même que leur compréhension. Néanmoins, des jeux plus généralistes mettent à copier le modèle, tel que FIFA, jeu de foot. Si un jour d'ailleurs, vous avez l'occasion d'assister à un tel rendez-vous, je vous conseille de ne pas hésiter. C'est impressionnant et c'est peut-être l'occasion de trouver une vocation, pourquoi pas. Alors bien sûr, on pourra opposer sport et e-sport. Tout gamer a dans sa jeunesse été confronté à ses parents car il jouait à des heures tardives. Les parents disent toujours « Arrête avec tes jeux, va donc faire du sport, tu te fais quasiment avec un effort physique, etc. » Et pourtant, ce critère n'a pas empêché les échecs d'obtenir le titre de sport en janvier 2000. Et oui, malgré tout, il semble que l'e-sport soit un sport, ou du moins une forme nouvelle de sport. Depuis une quinzaine d'années, la pratique de jeux vidéo s'est professionnalisée. En effet, les LAN, ligues et compétitions en tout genre se multiplient. Autour de joueurs qui s'entraînent comme de véritables professionnels, en se consacrant parfois qu'exclusivement à leur passion, se développe toute une économie. Les grandes équipes adoptent le statut d'association, voire même d'entreprise. Les joueurs reçoivent l'aide d'un manager pour coordonner leur stratégie pendant les tournois ou encore pour s'occuper de la logistique lors des déplacements. De plus, le marketing se fait de plus en plus présent dans les LAN. Il est loin le temps des premières LAN, où les joueurs devaient apporter leur propre matériel et où ils étaient entassés dans une immense salle des fêtes. Aujourd'hui, les LAN, donc ces tournois en offline, proposent souvent des animations annexes, mais surtout, elles médiatisent l'événement avec des retransmissions commentées par des professionnels sur Internet. Mais parallèlement à cet univers de la compétition, il a été démontré, eh oui, que le jeu vidéo pouvait avoir un effet bénéfique sur l'organisme en développant la concentration, l'acuité visuelle, les réflexes ou encore la capacité à développer des stratégies rapidement, à l'instar des échecs. Finalement, l'argument qui finit de convaincre que l'e-sport est un sport nous vient des États-Unis. En juillet 2013, les autorités américaines ont reconnu League of Legends comme un sport et en octobre, des joueurs ont reçu un visa en tant qu'athlète professionnel pour participer à une compétition à Los Angeles. Alors, même si en Europe, l'e-sport n'est pas très médiatisé, en Corée du Sud, certains matchs sont diffusés à la télévision. Ainsi, de nombreux sponsors ont vu une occasion d'imposer leur nom sur les maillots des joueurs. L'apparition des sponsors et le développement fulgurant du streaming tendent à considérer l'e-sport comme un sport puisqu'ils génèrent des revenus et certains joueurs peuvent même espérer vivre de leur passion. Alors bien sûr, ne rêvons pas. Vivre de l'e-sport est surtout possible en Corée du Sud ou aux États-Unis. On l'a vu sur des jeux de stratégie comme League of Legends ou StarCraft. Certains joueurs étrangers ont déjà amassé en une trentaine de tournois une petite fortune estimée entre 10 000 et 400 000 euros pour les plus performants. Flash, joueur StarCraft 2, a révélé dans une interview qu'il gagnait plus de 250 000 dollars par an. Stefano, le meilleur joueur français de StarCraft 2, gagnerait environ 6 000 euros par mois. Côté Call of Duty, les revenus des top players américains sont estimés entre 10 000 dollars et 200 000 dollars. Le salaire annuel moyen serait environ 90 000 dollars pour les meilleurs joueurs américains. En France, Cédric Page, le fondateur de la team Millennium, affirme qu'un joueur de sa structure pouvait gagner entre 1 et 2 000 par mois, c'est-à-dire de 1 100 à 2 200 euros net par mois. Jordi, Mercier, Carnage, joueur professionnel chez Millennium, a déclaré quant à lui dans un journal qu'il avait gagné près de 20 000 euros entre janvier et juillet 2013. Rappelons évidemment que tous ses revenus sont à relativiser car il ne concerne qu'une infime partie des joueurs pratiquant la compétition. Sur Call of Duty, moins de 50 joueurs dans le monde peuvent vivre de leur passion. De plus, cela nécessite des sacrifices importants sur plusieurs années, comme s'entraîner plus de 40 heures par semaine et la réussite est plus qu'incertaine. D'ailleurs, il est impossible de généraliser ces chiffres pour chaque joueur car le revenu perçu dépend en grande partie du type de contrat signé, des sponsors, des performances, etc. La professionnalisation de la discipline tend à prouver que l'e-sport est bel et bien un sport, mais pour l'immense majorité des joueurs, l'argent n'est de toute façon pas le moteur de leur passion. L'e-sport tend à devenir de plus en plus connu et reconnu en France. Notamment grâce à des structures et des entreprises comme Millenium, nous l'avons vu, mais aussi AAA, LDLC, MSI, Asus Republic of Gamer, ces entreprises qui se battent pour instaurer l'e-sport en France et pour en faire une discipline reconnue et appréciée par tous. Pour réussir, il faut vraiment avoir du talent dans un jeu et avoir un soutien moral parfait. Les jeux vidéo sont parfois mal vus par les gens, mais pour avoir assisté à quelques lames, je peux vous affirmer que c'est un spectacle qui en vaut vraiment la peine. Certains événements arrivent à rassembler des dizaines de milliers de personnes. Nous sommes devant un écran géant, sous des allures de match de football en plein air, dans une ambiance unique, avec des gens qui sont là pour voir du spectacle et pour passer un bon moment. Et puis, tout le monde ou presque joue aux jeux vidéo de nos jours. Il n'y a pas un pelé de moins de 18 ans en Europe occidentale qui n'a entendu parler de League of Legends ou de Call of Duty dans sa cour de réclamation. Alors, pour vous, parents, se pose un choix, comme il s'est posé pour moi. J'accepte ou je refuse ? Je soutiens ou je supprime ? Alors, souvenez-vous, petit garçon à 5 ans, on nous offrait un déguisement de cow-boy et on s'amusait à tirer sur de villers indiens. À 10 ans, on tuait des extraterrestres avec Space Invaders. Aujourd'hui, si nous avions 15 ans, nous serions sur Call of Duty ou sur FIFA ou sur autre choix pourvu que ce soit un jeu vidéo. Vous, qui avez un téléphone portable, vous ne faites jamais un petit solitaire ou un Angry Bird ? Votre enfant développe une vraie passion pour cela et quelque part, un talent. Si ça avait été du foot, vous l'auriez conduit aux entraînements, vous lui auriez acheté les dernières chaussures à crampons et le maillot du PSG ou de l'OM. Oui, mais voilà. Il est bon en e-sport et c'est véritablement sa passion. Alors, que faire, même si on n'aime pas ? Le plus important dans la vie, c'est le partage. Partager des moments avec ses enfants, même s'ils n'ont pas les mêmes passions que nous, qu'importe, car ce qui est essentiel, c'est de se parler, de se comprendre, de se respecter. Fixer des limites, des règles. Il est tout à fait normal que durant le temps scolaire, le temps de jeu ne soit pas le même qu'en période de vacances. Mais si vous interdisez, est-ce vraiment une solution ? Personne n'en sortira satisfait et au contraire, plus vous défendez, plus ils auront envie de jouer et leur frustration se répandra sur les résultats scolaires notamment. Moi, j'ai établi une ligne. Études et e-sport sont compatibles, comme le sport-études par exemple. Tu travailles, tu joues. Work hard, play hard. En français, tu bosses, tu joues. Ce n'est pas une récompense. C'est pour montrer que l'investissement est là aussi. C'est un signe de maturité. Alors, chers parents, ne vous inquiétez pas, votre enfant ne se désocialise pas. Au contraire, le mien n'a jamais eu autant d'amis, physiques et virtuels, car les virtuels deviennent bien physiques lors des rencontres et des tournois. Et il n'a jamais été aussi équilibré. En parler, c'est faire sauter des verrous, comprendre les enjeux et les limites et franchement, avoir une vie de famille bien meilleure. Merci de m'avoir écouté, regardez et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501